– Monsieur le maire, bonjour. – Bonjour. – Nous nous retrouvons aujourd'hui suite au Conseil municipal du jeudi 20 octobre. Nous allons échanger sur les différents projets qui ont été évoqués, les différents rapports qui ont été présentés. Et en matière de projet, pourriez-vous nous parler du grand projet Rabelais ? – Oui, alors le premier projet que nous avons présenté hier, c'est le projet de l'école Rabelais. L'école Rabelais, c'est une école ancienne à Montrouge, et ce sera le grand projet de ce mandat en matière d'éducation, puisque chaque année nous rénovons toutes les écoles, mais à chaque mandat il y a un grand projet. Et donc pour ce mandat, c'est l'école Rabelais. Donc c'est un projet à plusieurs phases et plusieurs thématiques, puisque nous allons d'abord rénover toute la cantine et le réfectoire. On va également rénover le centre de loisirs qui donne sur Nelru et le gymnase Rabelais. Voilà, c'est une très grosse opération, plus de 8,5 millions d'euros qui vont être investis au cours des trois prochaines années dans ce groupe scolaire Rabelais. – D'accord, alors plus précisément, vous parliez de cantine. Je crois que la cantine de Rabelais, c'est la seule âme rouge qui n'a pas de bac gastronorme. – Oui. – Ces bacs en inox qui permettent de ne pas faire chauffer du plastique contenant les repas des enfants. Est-ce qu'enfin, à Rabelais, on va avoir des bacs gastronormes ? – Voilà, le sujet pour la cantine de Rabelais et le réfectoire, c'est que c'était d'abord trop petit. C'était très exigu et donc on a repensé, on va doubler la surface et de la cuisine et du réfectoire pour les enfants de maternelle et d'élémentaire. En effet, le bien manger pour nous, c'est un sujet majeur, une priorité. Donc nous allons, c'est la dernière école qui n'est pas équipée de bacs gastronormes qui permet de mieux cuisiner et de présenter les repas. Voilà, donc on va le faire et c'est un volet, effectivement le premier volet très important de ce grand projet. – D'accord. Il y a un contenu aussi de rénovation énergétique sur ce groupe scolaire Rabelais. – Alors comme je le disais, c'est une école ancienne et c'est un peu une passoire thermique. Donc l'un des enjeux, c'est aussi de rénover complètement, d'un point de vue énergétique, ce bâtiment, de façon à consommer moins. En ce moment, c'est plutôt judicieux et de faire en sorte qu'il soit beaucoup plus performant. Donc nous allons innover d'ailleurs avec de nouveaux systèmes de sauvage, dont un qui va être axé sur la chaleur numérique avec l'utilisation des datas pour chauffer une partie du bâtiment. – Très bien. Et on en a souvent parlé ici. La ville de Montrouge est très engagée dans l'approche de développement des cours dites oasis, des cours de récréation plus vertes, plus végétabilisées. – L'idée, comme le monde se réchauffe, la ville de Montrouge également, l'idée c'est d'aménager des îlots de fraîcheur dans nos cours d'école, donc de les végétaliser, de continuer à développer l'agriculture urbaine, on le fait maintenant dans de nombreuses écoles. Ça permet aux enfants de retrouver la nature, le plaisir de la nature, et de toucher du doigt très très concrètement ces plantes qui poussent ou ces légumes qui sont cultivés dans les bacs d'agriculture urbaine. Voilà, c'est un volet très très important. – Et le gymnase de Rabelais, est-ce qu'il est concerné par cette réhabilitation ? – Oui, alors le gymnase c'est le troisième volet de ce grand projet, puisqu'évidemment il est concerné dans la mesure où les élèves d'élémentaire et de maternelle vont déjeuner dans le gymnase, le temps des travaux, donc il sera transformé en réfectoire. Une fois que le réfectoire sera reconstruit, ils reviendront dans Rabelais et nous allons rénover le gymnase. Il n'est pas du tout adapté aux nouvelles normes en matière thermique, donc on va le renouveler entièrement et on l'ouvrira à l'issue des travaux. – Donc un grand projet pour le confort des enseignants, des enfants. Autre grand projet, un projet d'urbanisme, vous avez présenté ce que va devenir l'entrée de Montrouge, côté Paris, au niveau du 16-18 avenu de la République, il y a un bâtiment qui va sortir de terre et qui va mixer co-living et commerce. Alors pourquoi ce choix ? En quoi est-ce intéressant ? – Oui, alors nous avons présenté ce beau projet hier en conseil municipal. Donc de quoi s'agit-il ? Nous avons acquis il y a plusieurs années les deux parcelles 16 et 18 républiques pour en faire une belle entrée de ville. Il faut savoir qu'à cet endroit, notre plan local d'urbanisme interdit de construire des logements classiques, des logements sociaux. Parce qu'il est situé en bordure du périphérique. Et donc nous avons eu l'idée, pour faire cette belle entrée de ville, d'aménager, de construire un immeuble de co-living. Le co-living, ça permet à des jeunes actifs de partager des espaces communs et des services en commun. Et donc cet immeuble sera construit à cet endroit. 36 chambres nouvelles, au rez-de-chaussée, du commerce et du co-working. Et un immeuble très innovant en termes de construction, puisqu'il sera à base de terre crue. Voilà, donc c'est un très très beau projet qui démarrera en 2023. Nous allons céder les parcelles à un promoteur qui a été choisi au terme d'un processus de sélection. Et voilà. Et donc ce projet, il coïncidera aussi avec le réaménagement de République Nord, puisque la partie de République entre l'hôtel de ville ici et le périphérique sera également réaménagée et végétalisée. Donc toute cette entrée de ville sur Montrouge sera magnifique. Donc un projet qui va embellir ce quartier. Vous parliez des logements, mais ces logements seront accessibles via des loyers plafonnés, j'imagine, parce que si ce sont des jeunes actifs ? Alors ils ne seront pas plafonnés, mais ils seront modérés, dans la mesure où l'idée c'est de permettre à des jeunes actifs de se loger convenablement. Et donc l'ordre de prix qui nous a été présenté, c'est 850-900 euros. Mais ça permet à des jeunes d'avoir une chambre et tous les services qui vont avec. Donc c'est tout à fait abordable. Et ça permet encore une fois à des jeunes montrougiens ou non montrougiens de se loger ici dans de bonnes conditions. Et c'est très attendu par beaucoup. Très bien. Parlons budget. Le budget municipal pour 2023 va être voté en conseil municipal au mois de décembre. Du coup, lors du conseil municipal du 20 octobre, vous avez débattu du rapport d'orientation budgétaire qui fixe les grandes orientations budgétaires pour 2023. Est-ce que vous pouvez, dans ce contexte d'inflation, de crise énergétique, nous dire quelles sont les grandes perspectives de ce budget ? Oui. Alors comme vous l'avez dit, nous votons notre budget en décembre. Et donc le budget est précédé d'un débat d'orientation budgétaire qui a eu lieu en effet hier soir. Alors les termes de ce débat ont été les suivants. D'abord, nous faisons face à une crise exceptionnelle, d'une gravité exceptionnelle, puisque, comme vous le savez, depuis le début de la guerre en Ukraine, il y a une crise énergétique qui nous atteint, puisque notre facture énergétique en 2023 devrait plus que doubler. Donc c'est un impact très important. Deuxièmement, elle a généré une inflation qui n'existait pas. On est aujourd'hui à plus de 5% d'inflation. Et cette inflation, elle impacte évidemment notre masse salariale. Donc tous ces éléments font, créent une réelle incertitude. Et il est très compliqué pour nous de bâtir un budget 2023 avec ces éléments d'incertitude. Donc nous avons débattu de tout cela hier soir. Ce que nous savons, c'est que nous voulons, nous, continuer à offrir un niveau de service de grande qualité aux Mourougiens. Donc qu'est-ce que nous allons faire ? Nous allons réduire nos dépenses. Nous allons être plus sobres dans nos consommations, comme nous l'avons annoncé. Et puis nous allons continuer et nous donner les moyens d'assurer nos projets d'investissement. Donc on a présenté une programmation pluriannuelle. D'ici la fin du mandat, nous proposons d'investir 100 millions d'euros, sur tous nos projets, et de financer ces investissements par nos fonds propres, par des subventions que nous allons trouver auprès de partenaires et par le recours à l'emprunt. Il faut savoir que la ville de Mourouges est très peu endettée aujourd'hui et qu'elle a largement les moyens d'emprunter davantage pour financer ces projets. Voilà. Donc c'était un débat sérieux, un débat qui tient compte de toutes ces incertitudes, en effet. Et je crois qu'il faut être en la matière relativement prudent, parce que nous ne savons pas du tout ce qui se passera en 2023. Donc voilà, faire des prévisions en ce moment, c'est assez compliqué. Et c'est vrai que les collectivités locales, pas seulement à Mourouges, mais dans la France entière, sont confrontées à ces incertitudes, à ces nouvelles dépenses. Et l'enjeu, c'est de continuer à proposer des budgets équilibrés. Vous avez également acté, lors du Conseil municipal, les rapports des délégataires de la ville. Les délégataires, ce sont ces entreprises qui réalisent une mission de service public pour la ville. Parmi elles, il y a la SEM Armand, qui est une société d'économie mixte qui gère les commerces et une pépinière d'entreprises sur Montrouge. Alors qu'en est-il de son résultat ? Oui, alors vous avez raison, comme chaque année, à la même époque, nous examinons les rapports de nos délégataires, ces entreprises qui travaillent à nos côtés pour ces services publics. Donc ce sont les rapports de l'année 2021 que nous avons examinés. Alors le rapport de la SEM Armand pour 2021, il est très très positif. La SEM Armand, c'est la SEM qui gère nos commerces et également notre pépinière d'entreprises. Et donc elle a un résultat très positif. Son périmètre s'est élargi. C'est un acteur essentiel aujourd'hui du dynamisme commercial de notre ville. Et chacun sait que Montrouge, en matière de commerce, est un modèle et un exemple. Et les Montrougeiens sont très satisfaits. Et ils vont l'être encore davantage du dynamisme commercial de notre ville. Alors en effet, les Montrougeiens sont très contents et satisfaits de leur commerce, de leurs nombreux commerces. Mais je crois savoir aussi qu'au niveau des marchés, Victor Guillaume, Lamarne, Jules Ferry, la dynamique est plutôt bonne. Oui, alors on a également présenté hier soir le rapport sur la gestion des marchés. Donc c'est une entreprise qui s'appelle EGS qui les gère. Et le bilan est très, très positif. Donc sur Victor Hugo, ça se déroule bien. Chacun le constate. Il y a deux autres marchés qui sont en plein essor. Celui de Jules Ferry, qui connaît un regain depuis plusieurs années et qui se développe. Donc ça, c'est très positif. Et celui de Lamarne, qui était un peu moribond. On a aménagé cette guinguette. Et aujourd'hui, il y a sept commerçants qui sont installés. Donc celui-là aussi, il est dynamique. Voilà, donc un bilan très positif. Et c'est vrai que les marchés, c'est un élément important de notre dynamisme commercial. Et ça permet aux Montrougiens aussi de trouver de bons produits, de favoriser les circuits courts et de favoriser le bien-manger auquel nous sommes, bien sûr, attachés ici à Montrouge. Un mot également sur la Sogeb. La Sogeb, c'est la société de gestion du Beffroi, dont la mairie est actionnaire majoritaire. Alors, en 2021, ces résultats semblent assez mitigés. J'imagine que la crise sanitaire n'y est pas pour rien. Alors, est-ce que vous pouvez développer un petit peu le sujet ? Alors, sur le rapport présenté sur l'activité de la Sogeb en 2021, en effet, le bilan, lui, est plus négatif. Pourquoi ? Parce que l'activité de la Sogeb est très liée à la conjoncture. Donc, en 2021, à cause de la Covid, la Sogeb n'a fonctionné que sur quatre mois. Donc, son chiffre d'affaires, évidemment, en a pâti. Il a en gros été diminué par deux. Mais malgré cela, la Sogeb, en 2021, a continué de fonctionner. Rappelez-vous que nous avons accueilli, dans le Beffroi, le centre de vaccination et d'autres des conseils municipaux ont été organisés, le don du sang, etc. Donc, la Sogeb a continué à fonctionner. À la fin de l'année 2021, son bilan est certes négatif, mais elle a encore de la trésorerie. Elle a réussi à maintenir son équilibre. Et l'année 2022 s'annonce bien meilleure. Donc, elle va retrouver une activité normale. Et elle a bien encaissé le choc de la crise du Covid. Très bien. Dernier rapport d'activité qui a été présenté, c'est celui des places de stationnement en voirie et des parkings souterrains. Alors, que peut-on retenir de ces rapports ? Alors, effectivement, aujourd'hui, nous avons comme partenaire la société Indigo, qui gère pour la ville à la fois les parkings en surface, toutes nos places de stationnement qui sont dans nos rues, et elle gère également nos parkings en ouvrage, c'est-à-dire les parcs publics en souterrain. Voilà. Donc, ces deux rapports démontrent que ce stationnement est bien géré. Il y a eu un peu l'impact de la Covid, effectivement, en 2021. Les recettes ont diminué, c'est normal. Nous avons également un peu changé un certain nombre de règles et de prix pour amortir, pour faire bénéficier les montrougiens de mesure de pouvoir d'achat. Voilà. Donc, tout ça cumulé fait que les recettes sont moindres qu'attendues, mais le stationnement fonctionne bien à Montrouge. Et notre objectif, c'est ce qui a été annoncé hier soir, c'est de faire converger ces deux délégations d'ici la fin du mandat, de façon à ce que l'on puisse coordonner le stationnement de surface et le stationnement souterrain au bénéfice de tous ceux qui utilisent leur voiture ici à Montrouge. Voilà. Nous avons fait le tour des principaux sujets qui ont été débattus, actés, présentés au Conseil municipal du 20 octobre. Néanmoins, je ne peux pas faire l'économie de vous parler du salon de Montrouge qui se tient actuellement au Beffroi depuis le 13 octobre. Et je crois qu'il y a pas mal de nouveautés sur ce salon dédié à l'art contemporain. Oui. Alors, ce salon de Montrouge, en effet, il a ouvert il y a quelques jours maintenant et j'invite tous les montrougiens à venir le visiter. Cette année, ce qui est nouveau, c'est que nous avons un nouveau commissaire, Guillaume Desanges, qui est aussi depuis quelques mois le président du Palais de Tokyo, et son équipe nous propose une exposition particulièrement intéressante cette année avec une quarantaine de jeunes artistes qui sont engagés et qui proposent des œuvres qui nous interpellent les uns et les autres, notamment sur tous les sujets contemporains, les sujets de l'identité, de l'écologie, tous les sujets qui agitent un peu nos sociétés. Donc, je vous invite à y aller parce que c'est passionnant. L'art contemporain, c'est un sujet parfois un peu difficile et complexe, mais là, tout vous est donné pour découvrir ce salon dans les meilleures conditions. Donc, vraiment, allez-y. Nous sommes très fiers à Montrouge de cet ADN qui est le nôtre en matière d'art contemporain. Nous sommes reconnus à l'échelle du Grand Paris. Donc, venez voir ce salon. Il est vraiment exceptionnel et c'est la jeune création qui s'exprime ici. Donc, vive Montrouge et vive l'art contemporain à Montrouge. Donc, le salon, c'est tous les jours de midi à 19h, même les jours fériés. C'est gratuit, accessible à tous. Oui, c'est gratuit, accessible à tous. Et beaucoup d'enfants, de scolaires, viennent au salon de Montrouge pour le découvrir, les plus jeunes comme les collégiens et les lycéens. Donc, n'hésitez pas, vous aussi, à vous y rendre en famille. Merci, M. le maire. Merci à vous. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada